Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais essayer d'analyser les tous nouveaux pokémons qui ont été leakés sur pokémon épée bouclier dont bah il y aura que du spoil c'est va être full spoil donc bah si vous voulez pas vous faire spoiler bah partez la vidéo de toute façon pokémon épée bouclier sort dans quatre jours voilà donc bon bah on va commencer la vidéo donc déjà j'aimerais vous remercier pour les retours de la dernière vidéo la vidéo sur sur l'overlude 8g en fait il y a un truc que j'avais oublié de vous dire c'est que j'avais aussi regardé les leaks des nouveaux pokémons et c'est pour ça qu'il avait dit que la série serait ultra fort parce qu'il y avait genre deux pokémons qui pouvaient le contrer enfin c'est complètement n'importe quoi donc là nous allons analyser ces pokémons là justement donc là regardez j'ai le site de pokéstrate qui a fait une qui a fait une liste des nouveaux pokémons révélés enfin des pokémons leakés donc il y en a beaucoup 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 ouais il y en a beaucoup 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 donc on va commencer par le plus intéressant je pense que c'est les starters on va commencer par illabo mais je sais pas trop son nom en français mais regardez les stats qu'il a donc les types plantes pure apparemment on sait pas si les types plantes normales mais d'après les leaks ils sont plantes normales mais là ils ont mis type plantes pure donc on va dire qu'ils sont plantes normales mais il faut savoir que ce pokémon regardez il a 60 en attaque spéciale avec un talent qui booste ses attaques de stonor c'était ce qu'il avait dit et il a accès à boom burst mais c'est ultra triste parce que ce pokémon n'a que 60 en attaque spéciale donc c'est pas fou du tout donc en fait là c'est les stats de base c'est pas les stats qu'ils ont c'est en fait on a les stats au niveau 50 au niveau 100 donc on peut ça avec on peut calculer les stats de base donc là ils ont fait des calculs donc voilà donc ce pokémon je suis pas trop épais parce que de base je l'aimais bien mais dans l'aventure il risque d'être vachement fort mais là je pense pas un type plante c'est pas trop mal ce pokémon va être un des seuls types plantes du jeu en fait finalement un des seuls types plantes avec des bonnes stats du jeu il n'y a rien t'as l'évolution des pokéons qui ont déjà été révélés la sorte de boule de coton là qui apparemment 125 en attaque en défense spéciale donc c'est ultra vénère avec régif force donc en gros ça va remplacer ça va être après la série sur le spécial mais je vous expliquerai ça après donc regardez bon ce pokémon là il est pas fou j'y reviendrai peut-être plus tard dans d'autres vidéos mais on verra on verra ça à mon avis dans l'aventure il sera fort mais sinon non là on a l'autre pokémon de type feu le starter alors regardez ses stats apparemment il a environ dans les 120 en vitesse et 116 en attaque en attaque et 65 en attaque spéciale donc ça c'est assez rare généralement les types feu par les attaures des feux ils sont plutôt lents bulky ils ont des deux stats offensives très très correct bah là on a 116 en attaque et 65 en attaque spéciale donc c'est clairement un pokémon orienté sur le physique et ce pokémon à mon avis il va être plutôt correct en strat c'est parce que c'est vrai que 119 de base en vitesse c'est extrêmement rapide dans le méta savoir que le méta actuel enfin le méta de la 8g bah tous les autres et là déjà les pokémon rajoutés ils ont pas l'air ultra ultra rapide je veux dire c'est pas comme en 7g on avait enfin en 6g on avait des méga avec 150 de base en vitesse là maintenant on a du 100 du 90 du 80 en gros si vous voulez en 7g l'équivalent de quand tu avais 110 de vitesse c'était plutôt rapide maintenant avec 110 de vitesse c'était extrêmement rapide c'est comme si tu avais genre je sais pas 125 de vitesse littéralement parce qu'il n'y a plus tocorico il n'y a plus tocopision des trucs avec les scarves et tout il y a beaucoup d'utilisateurs de scarves qui seront plus là maintenant des pokémons comme Lucario qui a été révélé dans le dans l'élix bah il faut savoir que ce pokémon il a 90 en vitesse avant il était inutilisable avec sa vitesse maintenant il va être extrêmement rapide c'est comme si avec 115 de base vitesse en gros c'est un pokémon super rapide plus rapide que Majaspi dans le sein méta donc en gros ça risque de piquer surtout ce pokémon là regardez voilà ils sont censés en attaque c'est pas mal vu comme les pokémons sont pas non plus ultra bulky bah ils nous ont gardé pas mal de pokémons qui craignent le feu le seul pokémon qui va être chiant pour ce pokémon ça va être bah je sais pas près d'Astéry et aussi ce pokémon il a l'avantage d'être fort contre Corvaius Corvaius qui est la citate révélé bon là bon son pokémon sortent ils ont pas mis mais vraiment alors ce pokémon il m'a l'air plutôt correct peut-être qu'il sera même pas overuse mais à mon avis vu le nombre de pokémon nul qui aura enfin vu le faible nombre pokémon qu'il aura bah ce pokémon il risque d'être un pokémon plutôt très viable soit très viable dans tous les tiers c'est un pokémon assez solide assez polyvalent il aura des bah il a l'air d'avoir quand même des bonnes attaques vu son look il aura peut-être il aura son autre pied brûleur qui l'attaque avec 85% enfin 95% de précision enfin 85% de puissance donc c'est vraiment très très fort avec 116 en attaque voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire ce pokémon il m'a l'air plutôt correct voilà aussi à toi que je vous ai pas dit c'est que là ils ont mis les pokémons de miniatures mais ce sera pas les pokémons qu'on aura en petits ils ont changé les petits pokémons de miniatures regardez par contre sur showdown regardez team builder à prendre une team voilà regardez mettono regardez par exemple regardez cette team là que je viens de build regardez là bah là QRM il est comme ça et là il y a des anciens il y a donc voilà c'est tout ce que j'ai un peu à vous dire sur ces petites miniatures maintenant on va passer à le pokémon qui m'a le plus je pense du jeu c'est dragapult alors lui je vous préviens il va être monstrueux alors je me suis dit que près de la série il va être complètement fou et donc j'ai vu ce pokémon je savais pas ses stats au début il y a quelques jours je savais pas ses stats ils ont révélé ses stats et alors magnifique bon là vous voyez pas son double type vous le voyez pas mais il est dragon spectre c'est un très 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 bon double type vraiment je vous préviens dans le méta actuel ça va se faire dans le méta de la Ouija ça va être très très fort et regardez ses stats 142 en vitesse genre ce pokémon ça va être le benchmark ultime à dépasser quoi c'est comme en gros l'endoscarf c'est comme l'équivalent de ninjas qu'on avait avant genre le pokémon il est indépassable je veux dire ce pokémon il a 142 en vitesse ce truc c'est vraiment ça va dépasser tout le méta ça va nous forcer à jouer des priorités spéciales mais le problème c'est le seul problème de ce pokémon c'est qu'il est faible à Mamochon qui sera normalement il est aussi faible à Dimoray qui a la priorité Ice Shard qui peut lui faire quelques dégâts mais il le dépasse et d'après les Helix il faut savoir que regardez déjà ses stats dans les 150 en vitesse en fait là ils ont mis 142 parce qu'en fait on n'est pas vraiment sûr mais d'après les Helix ils ont en gros il a en gros 150 donc c'est extrêmement rapide donc par contre sans l'attaque spéciale s'il a pile poisson en attaque spécial donc c'est vraiment énorme on pourrait se dire que sans l'attaque spéciale dans le méta 7g c'était vraiment pas ouf mais il faut savoir que sans ça ça rigole pas du tout avec des lunettes choix ça fait des dégâts absolument monstrueux s'il y a encore l'attaque dracométeor spiken va faire très mal j'avais fait des calques il faut savoir que ce pokémon a pris deux dracométeor en comptant la droppe et en comptant la droppe et les le 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 soin de toxapex bah il le 2HKO toxapex je sais pas si vous vous rendez compte avec un spex modeste modeste enfin modeste nature genre rache enfin un truc qui augmente l'attaque spéciale surtout maintenant ça va être beaucoup plus on pourra augmenter l'attaque enfin on pourra changer la nature d'un pokémon plus facilement bah je vous assure que ce pokémon va être vraiment très très fort on va même pas être obligé de jouer full speed on pourra même le jouer modeste on pourra jouer avec nature plus attaque spéciale avec nature neutre vitesse ça fait très fort je pense ça va être très très fort bon sinon ce pokémon il a il a il y avait des leaks alors regardez j'ai pas mal de leaks là j'ai pas mal de leaks là je sais pas si vous voyez c'est bien ça il a il a deux talents il a le talent corps 5 qui est pas trop mal surtout que ce pokémon t'absorbe de physique donc les pokémon avec intimidation bah il ne craint pas il craint pas non plus les steaks web les trucs comme ça donc c'est sympa surtout avec sa vitesse je comme le méta est très resté au niveau de la vitesse bah le talent corps sain est très très puissant avec la steaks web surtout maintenant on a il a l'air d'avoir pas mal de pokémon qui sont de type insectes donc qui ont une qui ont la steaks web a priori il a 120 en attaque qui est excellent franchement 120 en attaque ça va être très très fort il a aussi un talent infiltration alors ce talent c'est un talent extrêmement puissant surtout en 8g je veux dire parce que infiltration ça fait que vous passez les clones alors on pourrait se dire que c'est pas fou que c'est vraiment situationnel mais je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de pokémon avec presque tous les pokémon en attaque tonnage donc vu le nombre de pokémon défensif qu'on a dans le jeu bah ça arrive d'être extrêmement fort parce que ce pokémon passe les pokémon avec le clone et surtout que le type dragon spectre c'est neutre contre beaucoup de types donc vous pourrez le jouer avec corps sain de façon et casser quand même les clones des adversaires parce que ça prend 25% de la vie c'est pas un nombre de pv fixe je veux dire vous pourrez tuer les pokémons facilement donc voilà c'est plutôt sympathique et regarde regardez l'attaque qu'il a il a dans draco ce pokémon a dans draco il a dragon d'art alors c'est une attaque ouais c'est un double baff plus puissant que bah kutu donc oui je disais que vous irez voir la vidéo de fildron qui explique un peu toutes les nouvelles attaques qu'il y a mais voilà c'est un double baff en mieux littéralement c'est littéralement un double baff en mieux 50 de puissance et 100% de précision et ça fait en gros une attaque de 100 de puissance c'est comme un draco charge mais en mieux en fait c'est en plus en plus vous voyez en fait ce pokémon est super bien adapté pour casser les clones parce que 50 de puissance c'est suffisant pour casser des clones avec son attaque vraiment très très bonne 120 attaque donc vous voyez enfin surtout avec son stade ça va vraiment faire des dégâts énormes donc c'est vrai que sans bon ça ça je vous montrer après mais c'est vrai que c'est très puissant il a même accès à hantise hantise ce pokémon ça va être très fort avec hantise parce qu'il pourra même toucher les clones derrière donc ça va remettre un pokémon très très fort infiltrator est-ce que ça touche les clones enfin l'abri je sais pas trop je sais plus trop non 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 par contre il y a un truc qui est très fort c'est que ça passe protection et murs-lumière et donc c'est très 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 fort nous qu'on a beaucoup de pokémon magique et tout qui ont les murs lumières a priori enfin les murs de protection donc voilà ce pokémon j'ai serré à épée il sera overused voire même peut-être banni de l'overused alors peut-être que ça sera complètement pourri mais à mon avis il va être très fort parce que ce pokémon il 2HKO talks apex avec un specs lunettes shuan enfin specs lunettes shuan specs draco météor 2 draco météor en comptant la drop donc voilà ce pokémon je le trouve vraiment magique au niveau du design donc bah voilà ce pokémon il m'a l'air très très fort maintenant on va on va on va passer à dura lugon alors lui lui il m'a l'air très très fort alors moi au début je me suis dit que c'était le gros légendaire de la génération enfin le semi légendaire de la génération mais non mais il avait quand même des très très bonnes stats on pourrait dire là déjà ce qu'on voit c'est que c'est une sorte de boule de noeud avec un peu moins de stats déjà il a 70 100 points de vie ça je m'attendais je savais qu'il est enfin on avait vu avec les stats qu'il avait pas et il est une très bonne base de points de vie en jouant on en avait on savait déjà qu'il n'avait pas il n'avait pas une très bonne base de points de vie et par contre c'est ça cette offensive sont très très bonne à 95 ans en attaque ça rigole pas du tout c'est marqué en orange mais c'est vraiment très bon parce que avec une tête de fer tu rigoles pas ma carna pèse de combat on jouait que tête de fer alors qu'elle avait sans investissement en tête de fer donc voilà c'est très très fort voilà on jouait que tête de fer alors et ça passait quand même des trucs donc c'est quand même assez vénère on a il a 115 en défense et 120 attaques spéciales pour contre il a 50 ans en défense spéciale mais c'est pas si c'est un peu nul mais pour un type acier dragon c'est excellent ses stats en gros c'est un dialga de l'overuse même s'il n'y aura plus d'alga mais là on pourrait se dire que 85 en vitesse c'est vraiment pas ouf mais je rappelle que 85 en vitesse c'est plus rapide que des pokémons comme hitran enfin hitran il sera plus mais c'est plus rapide que des pokémons comme excavaren mamochon on est plus rapide des pokémons comme on est presque aussi rapide que des pokémons comme minotope donc je pense que vous voyez un peu le délire mais on est quand même vachement rapide dans le méta ça va être très rapide 85 en vitesse t'es juste derrière Lucario et ce pokémon il va certainement être joué avec un scarf avec un mouchoir choix ouais il va certainement être très fort même avec un mouchoir choix vraiment et on a vu ces deux talents light metal et heavy metal donc c'est des talents qui double soit ça double son poids soit ça divise son poids par deux donc c'est vraiment pas ouf avec un pokémon qui pèse aussi peu de de poids bon là on voit pas mais il pèse il me semble 80 kg un truc comme ça donc bon ouais c'est pas fou mais il a un autre talent caché donc ça révèle qu'il a des talents cachés ou alors peut-être que les pokémons ont trois talents mais dans tous les cas dans tous les cas c'est très très fort le talent solo wars on n'a pas encore son talent on n'a pas encore le nom en français mais alors ce talent est extrêmement puissant en fait c'est une sorte de molle breakeur mais encore mieux en gros ça il n'y est pas c'est ça ignore les 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 c'est un molle break encore mieux ça ignore les à les attaques en gros c'est assez compliqué à expliquer mais ce pokémon enfin c'est c'est très très puissant ce truc ça ignore les effets d'une attaque vers un pokémon puissant le talent lavabo par exemple c'est un pokémon à talent absorbo on va prendre l'exemple de tritosaur qui a le talent lavabo qui les munis contre les attaques hauts bah si duralugon fait une attaque de type par exemple fait un vibraquois sur le tritosaur bah le tritosaur va quand même prendre des dégâts donc c'est ça que je trouve complètement fou avec ce talent et aussi c'est faut savoir qu'en double par exemple l'attaque par ici et bah elle ne marche pas par exemple si l'adversaire fait l'attaque par ici sur enfin pour attirer les attaques sur lui pour protéger l'autre adversaire bah vous pourrez quand même faire une attaque sur l'autre adversaire donc c'est un talent extrêmement fort ce pokémon vu son double type et si tout ce qu'il a je m'attends qu'il soit overused et très très fort en strat même en vgc il m'a l'air très 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 fort vu son double type excellent vu son look il m'a l'air d'avoir une très très bonne un bon movepool et à mon avis il a les attaques comme lance flamme tonnerre déflagration fatal foudre peut-être même surf des trucs comme ça dialga il y avait accès donc pourquoi pas lui il a que deux faiblesses donc vraiment son talent enfin son double type est très très fort offensivement et défensivement et il a aussi une forme gigantamax apparemment qui a l'air extrêmement forte je reparlerai dans quelques jours donc savoir que cette vidéo je la ferai en plusieurs parties donc là je pense qu'on va arrêter là on aura on a fait un peu le début la prochaine fois je peux je parlais je parlerai du starter de type O et des autres pokémons et des pokémons défensifs et des autres formes et des pokémons qu'on avait déjà d'avant et qu'on n'avait pas leur stat ni leur type donc bon bah merci d'avoir regardé cette petite vidéo pas assez courte que ça j'espère que vous aura plu une vidéo par jour en ce moment bon bah à plus